La Sénégale tout entier. Sadio Mane face à Gabaski. Et c'est fait ! C'est fait ! Le Sénégal écrit une histoire ! Et c'est parti ! On regarde comme on a pris notre bon espoir. On a toujours de l'affilée. On a toujours de l'affilée, on a toujours de l'affilée. C'est parti ! On a toujours de l'affilée. Nous sommes sénégalais et nous vivons à Marseille, ça fait des années que nous sommes là et comme à l'OM c'est notre équipe de cœur depuis plus petit donc nous sommes venus aussi pour montrer aux joueurs sénégalais qui ont vu à l'OM qu'on est là, on les supporte et aussi on est content d'être là parce qu'ils nous ont fait vivre une émotion qu'on n'avait jamais vécu dans l'histoire du Sénégal. Comme il y a Bamba Dieng et Gueye qui sont sénégalais, qui représentent aussi et qui ont été à la canne donc c'est que du bonheur quoi. C'était incroyable, j'ai jamais eu une émotion comme ça dans ma vie. Les gens restaient fiers, tu regardes comment ils criaient, franchement c'était fou. Ouais on était trop contents parce qu'il y avait tout le monde qui était content aussi et tous les potes qui étaient là-bas, du coup on était trop fiers. Ouais au début c'était difficile parce qu'il y avait des moments que l'équipe n'était pas bien avec les cas de Covid et tout mais on a toujours cru à nous et on savait qu'on va arriver au bout et on l'a fait. L'objectif c'était pas d'aller en finale, c'était de remporter cette coupe. C'était mon premier but en sélection aussi et j'étais trop content, très fiers aussi parce que je peux dire que c'est pas facile en étant jeune avec l'équipe nationale du Sénégal avec beaucoup de stars comme ça, j'étais très content. Je voulais jamais imaginer jouer même une coupe d'Afrique jusqu'à même aller en finale parce qu'en 2019 j'étais au centre là-bas au Sénégal, on a perdu la finale. J'ai même pleuré et là je me remercie en 2022, j'ai participé à la coupe d'Afrique et je l'ai gagné avec mon pays, c'était quelque chose pour moi. Et quand on est rentré aussi sur le terrain, j'avais envie de gagner et aider mon équipe. Voilà, nous on était dans le match. Tu ne penses pas trop en fait, tu rentres, peut-être ton équipe, vous devez gagner parce que les Égyptiens nous attendaient au tir au but. Donc mon objectif c'était d'aider l'équipe au maximum. Il y avait la pression aussi, même avant le match, j'ai parlé avec mon père. Il m'a dit que si il y a tir au but même, il n'y a pas de ballon, mais bon. J'ai répondu oui. Mais après, quand je suis venu, il y a tir au but, le coach l'a choisi et j'en fais partie. Je me suis dit pourquoi pas que je ne vais pas tirer, moi j'ai des capacités et je vais marquer. Tu le prends plus ? Non, même pas. Un petit peu ? Non. Pour dire, toutes les personnes qui nous attendaient, genre, il y avait de la foule. Moi j'étais vraiment propre à ça. Bon ben il me disait, il m'a prévenu, il me disait si on gagne la canne, tu vas voir c'est quoi le Sénégal. Et pendant huit heures, on était dans le quart. Mais à aucun moment, tu t'assoies ou tu te reposes. En fait, t'es avec eux. Tu vois que ce soit des personnes âgées, des enfants. Tu te dis pas, ils vont être là quoi. Ils crient, ils ont les larmes aux yeux, ils pleurent. Franchement, ça touche, ça fait que de toucher. Et c'est là où tu te dis, on a rendu un peuple fier. Et on peut être très content de notre mission. C'est parti ! Merci, les gars. Merci pour le soutien. Je suis très heureux. Le prochain mois, on peut gagner la Ligue. Oui ! de retour au parc t'as regardé qui m'accueille et bon match c'est le matériel c'est palpable mais ce qui reste c'est les souvenirs c'est l'émotion c'est la mémoire des gens aussi on a créé quelque chose on a créé quelque chose parce que c'est historique pour le Sénégal et l'avoir fait avec beaucoup de jeunes beaucoup de nouveaux joueurs ça a permis de créer encore plus de liens et on reste des frères à vivre il disait que ça rapprochait beaucoup une aventure comme ça en fait forcément parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble pendant un mois se retrouver tous les jours donc on apprend un peu plus à se connaître on passe de bons moments ensemble et je suis très content de l'avoir fait avec toi et j'espère qu'il y en aura d'autres c'est exceptionnel mais en même temps on est dans une dynamique et les matchs s'enchaînent donc finalement les acteurs on passe vite à autre chose et on profite à la fin quand on a soulevé le trophée et ouais maintenant je sais pourquoi je joue au foot c'est pour ces émotions-là on n'a pas envie de s'arrêter là maintenant qu'on l'a fait j'ai pas envie de revivre les moments de déception j'ai envie de revivre la même chose avec le Sénégal et avec le club aussi donc on a envie de gagner des titres quand c'est comme ça les prix de baffe honnêtement en vrai c'était grandiose c'était grandiose il n'y a pas de vie il n'y a pas de vie qu'il n'y a pas de vie il n'y a pas de vie et le sang Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501